C'est Montréal, plus la région de Montréal qui m'intéresserait, voilà. Et puis, merci pour le super QSO, l'apprécié, à beaucoup, voilà. Effectivement, j'ai un peu le même souci que votre collègue, pour pas que moi aussi, j'aime bien les OEMs et que j'en ai plus d'informations, etc. Voilà. Ok, allez, pas de problème, 73, Frédéric, et au plaisir, voilà. Ça me rappelle le très bon souvenir, le 11 m, c'est avec ça que j'ai commencé, puisque à l'époque, le problème ici, c'est le matériel, on va dire, en gros, pour résumer. Et la seule chose que j'ai trouvé à acheter, c'était une Siby, président Jack, peut-être plus vieille que moi, qui, qui, et que j'ai fait beaucoup de contacts avec, et ça me rappelle de bons souvenirs. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais, et j'en ai bien profité. Voilà, 713, ça fait 146, c'est à golo 113. Et la deuxième chose, c'est à golo 113, c'est à golo 113, c'est à golo 113, c'est à golo 113, c'est à golo 113. ... Ok, ok, pas de problème. Et moi, j'ajouterai un petit détail, c'est que surtout depuis 2003, quand il y a eu le tremblement de terre ici localement, c'est là qu'on voit la force de la radio. Je me rappelle quand je contactais, j'avais la Sibi et les OEM étaient très à l'écoute des demandes que les gens avaient ici localement. Et vraiment, c'était très chaleureux. Et je me rappelle vraiment de ça, puisque tout était coupé, internet, téléphone, portable, il n'y avait que la radio pour contacter l'extérieur. Et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de personnes m'ont... J'ai fait le QSPR à beaucoup de personnes pour pouvoir toucher leur famille à l'étranger. Grâce à la Sibi, le groupe des passionnés de radio, amateurs, etc. On est tous dans le même lot. De toutes les manières, on est passionnés. Voilà, voilà, 73 et 51. C'est 146, Delta Zulu-113, Nord-Afrique. Zéro, unité zéro, 14, Delta XR et 0.10, Karim. Zéro, unité zéro, 14, Delta XR et 0.10, la région parisienne appelle, Karim. Zéro, 10, Delta XR et 0.10 en avant. Bonjour, Karim. 14, Delta XR et 0.10. Le prénom est Olivier. Le département 95 sur le Nord-Ouest Paris, la QSA. QSL, Olivier, dans le département 95, ça reste très très bien. 14, Delta XR et 0.10. Ici, c'est Karim, 146, D113, Alger, la capitale, sur les hauteurs d'Alger. OK. Excellente compi, Olivier, à vous. OK, bien pris, Karim. Merci pour avoir répondu à l'appel. Vous êtes 57, 57, 58 sur le Nord-Ouest de Paris, là. Bien content de vous écouter. Il y a bien longtemps que je ne vous avais pas entendu, là. On a déjà fait un contact ensemble. Je ne sais plus quand, mais ça remonte à quelques mois, là. Mais de mémoire, il me semble que je vous ai déjà contacté, là. Voilà, 58, le contrôle. Karim et l'antenne est bimée dans votre direction. Assez surpris. Assez surpris, là, d'écouter l'Algérie à cette heure-ci, là. Avec une propagation qui n'est pas spécialement bien ouverte. Ça ressemble à une bonne propagation d'été. Par contre, il n'y a que vous, là. OK ? Il n'y a que vous, là, que j'écoute en rapport avec une propagation d'été, là. Donc, assez surprenant. Je vous retourne le micro, Karim. 146, Delta Zulu, 113, 14, Delta X, 0,10, Olivier. La QSL ? OK, QSL à 100%, Olivier. 14, DX, 0,10, la région parisienne. C'était 146, DZ, 113. Il n'y a rien de surprenant, Olivier. Je vais vous expliquer. Ça passe très, très régulièrement, beaucoup plus souvent que vous le pensez, entre la 146 et la 146. Sauf que, bon, ici, localement, il y a un peu de stations qui activent. Donc, le suivi arrive. Il entend tous les jours la 14, mais la 14 arrive ici tous les jours, je veux dire. Puisque, comme c'était ici en 2004, etc., j'entendais tous les jours la 146. Mais c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que là, il n'y a pas beaucoup d'OM qui répondent aux appels, on va dire. Donc, on croit que ça ne passe pas, alors que ça passe, en fait. Voilà, Olivier, ça passe très, très bien, surtout entre le nord de la France et l'Afrique du Nord. Ça marche très, très, très régulièrement. Voilà, à l'époque, je n'avais que le président de l'Union, quelques watts et le dipôle de 2 fois 2,75. Et on m'entendait très fort, très, très fort. Donc là, c'est quand même plus confortable avec le 857. Voilà, Olivier. Et OK, si on a fait QSO cette année, vous avez de la chance, puisque je n'en ai pas fait beaucoup, à vrai dire, du ronvomètre. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire en côté radio. C'est dur de toucher à tout. Moi, je touche à tout, mais c'est dur de toucher à tout, tout le temps. Voilà. Voilà, tellement de bandes, de modes, de trucs à faire. C'est très, très, comment dire en français, très captivant. Voilà, Olivier, qui... Tiens, j'ai vous demandé au moins. Moi, je suis là, il est actif également là-bas. Bon, plus sur d'autres bandes, mais un peu sur le ronvomètre avec un petit pocket. J'ai l'habitude de contacter là-bas, Noëm, là, Rocky Spoutnik, là, sur le 19, là. Vous connaissez, Olivier ? DX 010, 146 et 213. Oui, 010 qui reprend. Pas de soucis, Karim. Non, non, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Non, je ne vais pas du tout sur le 19. C'est des fréquences où je ne vais pas du tout. Donc, je ne connais pas cette personne. Et pour information, le contact, je ne sais plus quand. Là, il faudrait que je regarde un petit peu dans les archives. Mais ce n'est pas cette année. Ce n'est pas cette année, là. C'était soit l'année dernière, oui, il y a deux ans. Mais en tout cas, là, pour cette année, je crois que c'est la première fois que je contacte le QTH, là. De mémoire, je crois que cette année, c'est peut-être bien la première fois que j'ai établi le contact avec votre QTH. Quant à votre station, là, c'est l'année dernière ou il y a deux ans. Il faudrait vraiment que je fasse un contrôle pour avoir la date exacte. Mais l'unité, le prénom me dit bien quelque chose, là. Voilà, retour, Karim. OK, Olivier. Pas de problème. OK pour tout. OK, OK, OK. Le QSL. Ben oui. Malheureusement, je ne peux pas être partout. Ça va être très bien, hein, de savoir tout partout. Mais c'est dur de retoucher à tout. Voilà. Moi, j'essaie d'activer les bandes qui, si on n'active pas trop, surtout les bandes élevées, là, SHF, etc. Plutôt VU, VHF, UHF, etc. Mais bon, c'est vraiment quand la propague est mauvaise dans ces bandes-là, qu'est-ce qui est assez rare, disons, à vrai dire, que je défends un peu plus bas ou voilà, quoi. Donc, il y a tellement, là, HF, propose tellement de choses, c'est dur de retoucher à tout, avec les modes digitaux, la voie en numérique, etc. Même en VHF, UHF, il y a beaucoup de choses, hein, les satellites, etc. Il y a beaucoup de choses à faire un peu partout, hein. Et la voie en numérique, moi, c'est ça qui m'intéresse en ce moment. C'est vraiment passionnant. Voilà, juste pour changer, pour expérimenter. Voilà. Ok, Olivier, bah, dites-moi, en fait, le WX, j'ai une grande partie de ma famille, d'ailleurs, sur la région parisienne, donc je vais vous demander un peu de WX, voir comment il fait, aujourd'hui, là-bas. Est-ce qu'il y a encore Delta X, 0,10, 146 et 913 ? Ouais, ok, pas de problème, 0,10, 0,10 qui reprend, bah, le WX, il n'est pas terrible, hein. WX, pas terrible du tout, là, à peu près 18 degrés. 18 degrés, beaucoup de vent, et un temps gris, là. Hier, il y a fait très très beau, c'était le jour et la nuit avec aujourd'hui, là. Hier, il y a fait très très beau, là, avec 26, 27 degrés, beau ciel bleu, pas de vent, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est tout le contraire. On n'a pas eu de pluie, mais on en est limite, là. Enfin, il faisait un peu plus beau ce matin, mais là, à l'heure actuelle, il fait actuellement que, il fait que 18 degrés, là, QSL, carrément. Ok, ok, Olivier, pas de problème, merci pour l'info. Ah, ben, je vous dis à l'année prochaine, au plaisir de se recroiser. C'est difficile de dire, là, que je vais... Moi, je suis là en général quand on était, hein. C'est dommage que je ne suis pas là au long de l'année, sinon je serai plus présent, mais bon. Je sais que ça passe très très bien entre le Nord, le Nord-Europe, ou même ailleurs, ça dépend de la Propag, hein, et l'Afrique, hein, ça passe très 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 clé, avec des petits moyens également, pas besoin de grand-chose, hein, parfois. Voilà, 713, Olivier, et au plaisir de te réentendre, euh... Ok, pas de problème, Karim, bien content de vous avoir écouté, je vous souhaite une bonne continuation, au plaisir de recroiser les antennes dans, dans d'aussi bonnes conditions, 58, encore le report, euh, juste pour information, les conditions de trafic, euh, Yazoo FT1000MP, le micro est un Yazoo MD200, et l'antenne est une Yagi, 5 éléments, euh, grand espacement, euh, bimé dans votre direction, bimé dans votre direction, bimé dans votre direction, actuellement, là, euh, boom, de 7m50, là, à peu près à 11-12 mètres sur le toit de la maison, 11-12 mètres du sol, là. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne continuation, bon contact, je pense que, euh, il y a, il doit y avoir du monde derrière qui, qui doit profiter, parce que je n'en écoute que vous, là, sur, euh, sur 490, hein, enfin, en tout cas, moi, j'écoute que vous, là, sur, euh, sur le QTH Afrique, là. À bientôt, Karim, à 113, 010 en QRT, à bientôt. Ok, tata Olivier, bonne journée. Ah, 110, 1, 010 station, go ahead, QRZ.